Bonjour Serge Tisseron. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Cette semaine s'est ouvert le procès des attentats du 13 novembre 2015 à Paris. Demain, on va commémorer les 20 ans des attaques du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis. On avait envie d'avoir vos conseils pour en parler en famille. Un exemple, ce matin, un enfant de 6-8 ans passe devant un kiosque, voit dans un magazine ou regarde à la télé une image des avions dans les tours du World Trade Center et dit « Papa, maman, c'est quoi ça ? » Oui. Qu'est-ce qu'on répond ? Oui. Alors, effectivement, c'est la question. Mais avant d'aborder cette question, je vous propose quand même qu'on fasse un petit pas de côté. C'est-à-dire que nous, en tant qu'adultes, on est tous extrêmement bouleversés par ces événements. Il faut d'abord qu'on commence à se préparer à en parler. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que l'enfant pose la question pour dire « Ah ben tiens, tout d'un coup, est-ce qu'on risque d'être submergé d'émotions et de submerger l'enfant avec nos propres émotions ? » Qui, lui, n'a pas vécu ça 20 ans ? C'est toute une génération qui a grandi dans le sillage de ces événements mondiaux, sans les avoir vécues, évidemment. Donc, comment transmettre la mémoire quand, nous, les adultes, on est encore imprégné du choc et de la sidération ? Alors, d'abord, en parler entre nous, écouter les informations, lire des articles, prendre du recul. C'est le grand problème avec les enfants, surtout s'ils sont petits, c'est de les submerger par nos émotions. Ils ne comprennent rien à ce qu'on leur dit. Les mots, souvent, ça n'a pas le même sens que pour nous. Par contre, s'ils voient qu'on est angoissé, ils s'angoissent. Donc, première chose à faire, en parler entre nous, prendre du recul. Alors après, bon, effectivement, vous avez raison, les enfants, ils passent devant les kiosques à journaux, ils voient des images de télé, ils en parlent entre les copains. Donc, comment on va faire ? Eh bien, soit on répond à leurs questions au moment où ils en posent. S'ils n'en posent pas, il faut quand même savoir que ça ne veut pas dire qu'ils ne s'en posent pas. Donc, ça veut dire qu'il faut prendre les devants, peut-être pendant le repas du soir. Moi, je conseille toujours de prendre le repas du soir, vous savez, sans télé, sans smartphone, sans tablette, de manière à en faire un moment d'échange et de convivialité. Donc, la première chose à faire, c'est de contextualiser. L'enfant voit une information, procès, attentat, terrorisme, il peut craindre que ça arrive, que ça vient d'arriver hier, ou aujourd'hui, ou le matin. Donc, déjà, il faut contextualiser. Vous savez, le premier moyen qu'a l'être humain de prendre du recul, c'est de se dire, c'est passé à tel endroit, ça s'est passé à telle date. Donc, on recourt à un globe de géographie, un globe terrestre, une carte de géographie, on contextualise, on dit, tu vois, on est en 2021, c'était il y a tant d'années, etc. – C'était il y a 20 ans. – Voilà, bien contextualiser, dans l'espace et dans le temps. C'est la première chose importante. Et puis, la deuxième chose importante qu'on va faire, ça va être de parler avec lui et de voir qu'est-ce qu'il en pense, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il a compris. Vous savez, souvent, on veut expliquer quelque chose à l'enfant, et souvent, on oublie de leur dire, après qu'on leur a expliqué, qu'est-ce que tu as compris de ce que j'ai dit ? – Il faut au moins autant écouter que questionner. – Voilà, expliquer, mais demander à l'enfant, est-ce que tu as bien compris ce que j'ai dit ? Et si vous n'êtes pas trop submergé d'émotions, l'enfant, s'il n'a pas compris, il vous dit, j'ai pas compris. Si vous êtes submergé d'émotions, il ne dit rien, parce qu'il a peur de vous angoisser encore plus. La première démarche à faire, c'est vraiment cette démarche d'abord pour soi. Puis n'oublions pas non plus qu'il faut éviter de parler en termes de bons et de méchants. C'est vrai que les enfants, souvent, avant 5-6 ans notamment, le monde se divise entre les bons et les méchants. – On peut leur en parler à partir de quel âge aux enfants ? Des attaques, que ce soit des États-Unis ou du procès des attentats de novembre 2015 ? – Écoutez, dès qu'ils sont confrontés à des informations, et déjà, on peut toujours leur demander, est-ce que vous en parlez à l'école ? Parce qu'à l'école maternelle, ils peuvent en parler. Donc, est-ce que vous en parlez à l'école ? Oui, non, un copain m'a dit telle chose, donc on en parle avec eux. Si vous voulez, il n'y a pas d'âge avant lequel il ne faudrait pas en parler. – Non, mais il faut bien choisir les mots. Un terroriste, par exemple, un enfant de 3 ans, il ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas dire un méchant. – Non, c'est pour ça que je vous dis, il ne faut pas dire un bon ou un méchant. Il faut dire des gens qui ont commis des actes condamnés par la loi. Quand même, ça a été beaucoup dit par rapport à ce procès. La meilleure manière de lutter contre… Enfin, l'une des manières de lutter contre l'origine, c'est de replacer ça par rapport à la loi. Ce sont des crimes, voilà, ce sont des crimes interdits par la loi. C'est des choses qu'il faut dire. Vous savez, l'enfant, il est très sensible à ce qui est interdit, à ce qui est autorisé. Et donc, il faut dire, voilà, ils ont fait des choses, c'est interdit par la loi. Et donc, voilà, ils vont être jugés. Et après, le mot terroriste, on peut dire, c'est quelqu'un qui essaye d'augmenter son pouvoir en faisant peur. Ça, l'enfant, on peut savoir, dans la cour de récréation, il peut y avoir un enfant qui essaye d'augmenter son pouvoir sur les autres en faisant peur. Mais bon, il faut chaque fois qu'on emploie un mot comme terroriste, comme attentat, dire à l'enfant, est-ce que tu as une idée de ce que c'est ? Comment tu vois les choses ? Surtout quand il est petit. Bon, après, évidemment, quand il est ado, il sait bien de quoi il s'agit. Mais ça n'empêche pas qu'il faut en parler quand même, parce que n'oublions pas quand même que la démocratie, c'est aussi échanger des opinions et que ça commence en famille. Donc, ne ratons pas cette occasion-là d'échanger des opinions. – Les images, vous qui travaillez sur l'impact des images, est-ce qu'il faut les montrer ? Est-ce qu'il faut montrer les images du tribunal pour appuyer le propos et expliquer le procès qui vient de débuter cette semaine, par exemple ? – Alors, vous savez, les images, ils les voient. On a évoqué les casques journaux, effectivement, il ne faut jamais les oublier. Il y a plein de photos partout, première page des journaux. C'est rare que les enfants n'aient pas accès à des bouts de journal télévisé. Bon, je pense qu'en principe, avant 9 ans, le journal télévisé ne sert pas à grand-chose, mais quand même, il faut être réaliste. Dans beaucoup de familles, ils voient les images de la télé. Donc, le grand problème de la télé, vous savez, c'est que ça va trop vite. On passe d'un sujet à un autre, on vient de voir maintenant. Donc, il faut savoir arrêter la télé, des fois, et dire, ah ben ça, c'est important, on va rester un petit moment dessus. Et puis, accompagner l'enfant, puis reprendre après, bon, on a vu le journal ensemble, ne jamais non plus forcer un enfant à voir le journal télévisé. Lui dire toujours, écoute, il y a les procès, peut-être en ce moment, il y a des choses un peu éprouvantes qui vont être montrées, est-ce que tu as envie de regarder ou pas ? Ça, à partir de 8-9 ans. Avant, encore une fois, ça ne sert pas à grand-chose. Et surtout, surtout, ne prenons pas le repas du soir devant la télé allumée. C'est prendre l'enfant en otage devant son assiette. Il n'a rien à la possibilité de dire. Il a la bouche pleine, interdit, c'est interdit de parler, la bouche pleine. Donc, c'est vraiment pas la bonne façon de gérer la situation. Donc, merci de nous avoir rappelé ces conseils. Donc, on s'occupe d'abord d'en parler entre adultes, avant d'en discuter avec les enfants. Parallèlement, on n'attend pas, mais on est aussi échangé entre adultes sur comment nos enfants réagissent à ce qu'on leur dit. Vous savez, l'information mutuelle est quand même la meilleure manière de s'enrichir les uns les autres. Et on explique tout en écoutant aussi les enfants. Merci beaucoup, Serge, pour ces conseils.